Gari Bocali, ancien joueur professionnel, milieu de terrain, Arnaïque des étages, gardien de but. Berdix, Jacqui, arrière, gauche. Jobert Mehdi, milieu défensif. Donc forcément, il y a beaucoup de frustration puisque quand on regarde le déroulement du match, c'est vrai qu'on aurait pu espérer mieux, au moins arriver jusqu'au pénalty. Malheureusement, on se fait égaliser à la toute dernière seconde. Donc forcément, il y a de la frustration, mais aussi de la joie d'avoir pu faire un parcours et d'arriver à un deuxième final de Coupe de France. On partage un peu tous le même ressenti. Grosse déception dans les minutes qu'on suivit, mais on en a quand même profité. On a profité des petits moments qu'ont entre nous dans le vestiaire. Pendant le match, c'est très compliqué parce que lorsqu'on égalise une première fois à un, on se dit qu'on a peut-être fait le plus dur. Lorsqu'on prend le deuxième but en prolongation, on craint de ne pas réussir à revenir. On revient quand même à huit minutes de la fin. Et là, on se dit qu'il va falloir tenir pour arriver au tir au but. Et c'est sûr que quand on prend un but dans la foulée, on se dit qu'on a fait tout ça pour rien. Donc essayer de se reconcentrer pour repartir, on s'est quand même créé une dernière occasion qu'on ne réussit pas à concrétiser. Mais non, ça a été très compliqué après le troisième but. Il y a beaucoup de joueurs et à mon avis, tout le monde s'est dit que ça sera vraiment très compliqué pour revenir encore une fois. Il y avait une superbe ambiance parce que de voir autant d'ultramarins se déplacer pour pouvoir nous soutenir, c'était vraiment quelque chose d'énorme pour nous. De voir un stade avec autant de supporters antillais, c'était vraiment notre douzième homme. Ça nous a vraiment aidé, ça nous a vraiment transcendé. Et justement, on les a bien remerciés à la fin du match d'avoir fait ce déplacement pour pouvoir nous soutenir. On doit se servir de cette expérience-là pour la ramener chez nous, dans nos entraînements. Parce que dans toutes les préparations qui ont été faites avant les matchs de Coupe de France, on a su élever notre niveau dans les préparations, dans la rigueur de tous les jours, entre les entraînements et aussi à l'entraînement. Donc à partir de maintenant, il faudra vraiment qu'on reste sur ce niveau d'exigence. Au-delà d'être visible sur des médias nationaux, déjà, on a augmenté notre visibilité sur Lille. L'Aiglon est historiquement un grand club, mais je pense que ça nous a permis de continuer à grandir pour être au niveau des deux, trois meilleurs clubs de Lille de ces cinq dernières années. Et puis ça participe au développement du football martiniquais sur le plan national. Dans les dom-toms, les îles ultramarines, on a vraiment des joueurs de qualité. On a essayé de le démontrer justement, de dire qu'on a de la qualité chez nous et qu'on a besoin justement de ces aides pour continuer à progresser. Lille de l'Aiglon.